Enregistrement de la demande d'asile auprès du guichet unique Un demandeur d'asile est une personne qui a quitté son pays parce que celui-ci est en guerre ou parce qu'il risque d'y être persécuté en raison de son ethnie, sa religion, sa nationalité, son orientation sexuelle, ses opinions politiques ou encore parce qu'il craint pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays. Il demande donc asile, protection en France. Le préenregistrement auprès des SPADA Pour déposer votre demande d'asile, vous devez tout d'abord vous rendre auprès d'une association appelée SPADA, structure de premier accueil des demandeurs d'asile qui vous aidera dans vos démarches. Si vous vous trouvez à Paris ou en Ile-de-France, il faut téléphoner d'abord à l'OFI Office français de l'immigration et de l'intégration au 01 42 500 900 pour obtenir un rendez-vous dans une SPADA. Si vous êtes en dehors de l'Ile-de-France, rendez-vous directement à la SPADA du département où vous vous trouvez. À la SPADA, un membre de l'association remplira un formulaire avec vous dans lequel il indiquera vos noms, prénoms, situations familiales ou encore les langues que vous parlez. L'association vous aidera également à prendre des photographies d'identité qui vous serviront plus tard. Cette association vous remettra une convocation pour le rendez-vous avec le guichet unique qui aura lieu quelques jours plus tard. Le guichet unique À la date indiquée sur votre convocation, vous devez vous rendre au guichet unique. Le guichet unique se trouve dans les préfectures. Il est composé d'agents de la préfecture et d'agents de l'OFI. Le rendez-vous se déroule donc en deux étapes. Étape 1. Auprès de la préfecture Un agent de la préfecture vérifiera tout d'abord l'ensemble des informations que vous aviez données à la SPADA, nom, prénom, situation familiale, langue parlée. Vous choisirez ensuite avec lui la langue dans laquelle vous souhaitez vous exprimer lors de votre futur entretien à l'OFPRA. Choisissez une langue que vous comprenez et que vous savez parler. Il relèvera vos empreintes digitales et vous posera des questions sur votre parcours entre le départ de votre pays et votre arrivée en France, les pays traversés, le temps passé dans ces pays, etc. Il peut aussi vous demander si vous avez des liens de famille en France. Durant cet entretien, vous avez la possibilité d'être assisté par un interprète. L'objectif de cette étape est de déterminer le pays responsable de l'examen de votre demande d'asile. Si les autorités d'un autre pays européen ont déjà relevé vos empreintes lors de votre parcours, votre demande d'asile doit être examinée par ce pays. Votre demande d'asile sera donc placée en procédure Dublin. Cela signifie que les autorités françaises feront les démarches pour vous transférer dans le pays responsable de l'examen de votre demande. En attendant, vous bénéficierez d'une allocation mensuelle, ADA, pour subvenir à vos besoins grâce à une carte de paiement. Si vous n'êtes pas concerné par la procédure Dublin, alors la France examinera votre demande d'asile. À la fin de l'entretien, l'agent de la préfecture vous donnera Une attestation de demande d'asile qui vous autorise à rester sur le territoire le temps de l'examen de votre demande d'asile Un formulaire de demande d'asile que vous devez remplir en entier et envoyer par courrier à l'OFPRA dans un délai de 21 jours maximum Un guide écrit du demandeur d'asile et une liste d'associations qui peuvent vous aider. Étape 2. L'OFI Au cours de la deuxième étape devant le guichet unique, vous rencontrerez un agent de l'OFI. L'OFI s'occupe notamment de l'hébergement des demandeurs d'asile et du versement de la somme d'argent qui vous est donnée chaque mois pour subvenir à vos besoins appelée Allocation pour demandeur d'asile, ADA. Pour utiliser cette allocation, l'OFI vous remettra une carte de paiement vous permettant de payer vos achats. Lors de votre entretien avec l'agent de l'OFI, vous pourrez parler de votre situation personnelle et surtout de vos vulnérabilités. Vous pourrez dire si vous avez des difficultés familiales, médicales, financières ou d'hébergement et fournir des documents justificatifs. Cet entretien est totalement confidentiel. Selon votre vulnérabilité, femme enceinte, personne handicapée ou malade, l'OFI vous proposera une prise en charge adaptée. Pour plus d'informations sur le versement de l'ADA ou sur les conditions d'hébergement, adressez-vous à l'OFI qui dispose d'un bureau dans toutes les régions de France. Sous-titrage Société Radio-Canada